Hello, Cyril ici, thérapeute, coach, formateur et éditeur du blog Affirmez-vous.com. Je vous souhaite la bienvenue, la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo particulière, car c'est la première d'une série consacrée à l'activation de votre capacité d'auto-guérison. Il y a quelques années de cela, pas mal d'années maintenant, alors que j'étais un jeune ingénieur qui évoluait dans le monde des télécoms, j'ai vu ma mère partir d'un cancer du pancréas en trois semaines. Ça a été ultra rapide. Et ça s'est passé juste quelques mois après que mes parents aient pris leur retraite. Les relations entre nous n'avaient pas toujours été des plus faciles, mais arrivés à la trentaine, les choses s'étaient apaisées et je pensais alors que nos meilleures années étaient devant nous et je comptais bien profiter de mes parents, qui avaient été des parents aimants et qui avaient fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient pour élever leurs deux enfants. J'étais très proche de ma mère, extrêmement proche, et à son départ, je me suis senti abandonné, je me suis senti trahi, j'étais extrêmement en colère contre elle, je lui en voulais terriblement et j'en voulais aussi à la vie. J'en voulais à la vie qui, pensais-je, m'avait enlevé ma mère adorée, au moment où enfin nous avions fait la paix. Cependant, un élément me troublait, et j'avais l'intuition que ma mère n'était pas partie par hasard. Cet élément troublant qui m'obsédait, ça m'obsédait presque, ça revenait, c'était que mes parents avaient comme projet de retraite de revenir s'établir dans un lieu qu'ils avaient quitté douloureusement, de manière douloureuse, et précipitamment, vingt ans auparavant, suite à des événements émotionnellement percutants pour eux. Ils avaient dû quitter ce lieu pour sauver leur couple. Et ma mère était décédée quelques mois après avoir rejoint ce lieu, donc vingt ans après l'avoir quittée dans des conditions douloureuses. J'ai alors acquis l'intime conviction que ces deux événements étaient liés. Alors, je ne savais ni comment ni pourquoi, mais j'en avais l'intuition. Au fond de moi, je le savais. Les années plus tard, grâce à ma thérapie personnelle, j'ai fait toute la lumière et j'ai compris que ma mère avait pris sa décision, que ma mère avait pris la décision de partir, car elle ne voulait pas revivre les événements qu'elle avait vécu vingt ans auparavant. C'était pas plus compliqué que ça. Ce n'était pas possible pour elle de vivre à nouveau ces événements douloureux. Alors, elle a pris la décision de partir et, pour ce faire, elle a utilisé le cancer. Devenu thérapeute, j'ai choisi d'accompagner les personnes dans le bien-être et j'ai pu vérifier que la maladie, c'est un message du corps. C'est un message de notre inconscient. Car notre inconscient est dans notre corps. Et notre corps ne fait que nous parler. J'ai depuis compris que nous sommes venus sur cette terre pour faire des expériences, régler des problèmes dans notre famille et surtout être heureux. J'ai compris que la maladie est un message de notre inconscient pour nous indiquer que quelque chose ne va pas dans notre vie actuelle et que cette chose est une entrave à notre bonheur. J'ai compris que nous créons notre propre réalité et il ne sert à rien de blâmer les autres ou les circonstances. Nous créons notre propre réalité à chaque instant. J'ai compris que notre esprit et notre corps étaient en connexion, en interrelation et que l'on peut lire le corps comme une carte de notre conscience. J'ai compris que le symptôme de la maladie est une indication précise de ce qui ne va pas dans notre conscience et par là même, le symptôme sert à communiquer une information sur une tension non résolue dans notre conscience. Il représente une opportunité à saisir pour comprendre ce que nous devons changer pour guérir et être heureux. J'ai compris que nous sommes bien plus qu'un assemblage d'organes et de tissus célivaires, mais on est en fait un véritable et merveilleux système énergétique. Et j'ai compris qu'avant d'être malade, notre intuition, nos émotions nous ont indiqué le chemin à suivre, mais nous ne les avons pas écoutés. Alors c'est vrai, je ne suis pas docteur en médecine, mais j'ai compris que nous sommes notre meilleur médecin et que seul le corps, notre corps, connaît la vérité. Car le corps, siège de l'inconscient, ne triche jamais. J'ai compris que toute maladie peut être guérie. Oui, vous avez bien entendu, tout peut être guéri. Et guérir la maladie, entamer le processus de guérison, c'est d'abord comprendre ce que le mal a dit. C'est d'abord comprendre la ou les tensions internes qui ont déclenché la maladie. Pour voir ensuite comment s'en libérer. Comment libérer la ou les tensions internes à l'origine de la maladie. Alors guérir, c'est tout simplement se libérer de la cause intérieure de la maladie. Alors que faire si vous êtes malade ? Que faire si on vous a diagnostiqué un symptôme ? Alors que faire si on vous a diagnostiqué un symptôme, qu'il soit relativement bénin, invalidant ou même potentiellement mortel ? Bien, la première des choses à faire, c'est de demander un second avis médical. Et si celui-ci est confirmé, alors la meilleure des choses à faire, c'est d'accepter, je dirais, émotionnellement, le diagnostic. Lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer, par exemple, eh bien, cela fait surgir de nombreuses émotions fortes, et cela est bien normal. Alors aussi, avant de prendre toute décision sur la suite que vous allez donner à cet événement, eh bien, il convient d'accepter émotionnellement l'existence du symptôme, tout simplement. Mais, entendons-nous, soyons d'accord sur le fait que, accepter le symptôme, ce n'est pas du défaitisme. Ce n'est certainement pas du défaitisme. Ce n'est pas parce que vous admettez l'existence du symptôme que vous acceptez forcément qu'il parvienne à la conclusion logique que l'on vous a déclaré. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous admettez, par exemple, l'existence d'un cancer, que vous acceptez l'idée qu'il va vous mener inévitablement à la mort. Vous pouvez accepter que la mort est une possibilité, du point de vue des médecins. Mais vous pouvez envisager que d'autres possibilités, eh bien, peuvent être explorées, notamment la guérison. Accepter l'idée de la mort permet de se libérer de la peur de la mort et lorsque c'est fait, eh bien, alors, cela nous permet d'envisager d'autres futurs possibles, d'autres conclusions, y compris la possibilité de guérir. C'est possible de guérir. La guérison est une option à envisager. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, il vous appartient de décider quoi faire. Vous pouvez décider de travailler avec la médecine allopathique traditionnelle et travailler avec les conseils et les traitements suggérés par les médecins. Vous pouvez travailler avec des méthodes alternatives et aussi votre conscience. Utilisez tout ce qui fait sens pour vous, tout ce qui vous fait sentir bien lorsque vous l'utilisez, tout ce qui vous fait du bien quand vous agissez sur le symptôme. Il est cependant essentiel de comprendre que le symptôme n'est pas le problème. C'est un symptôme du problème. C'est une indication de l'existence de quelque chose d'autre. Du point de vue de la médecine allopathique traditionnelle, le symptôme, c'est une indication d'un trouble, d'une maladie, point barre. Il s'arrête là. Ok. Du point de vue de la médecine chinoise, de la médecine indienne ou d'autres médecines holistiques, le symptôme peut être vu comme un signe de tension existante dans votre conscience. Et ces médecines millénaires considèrent que ce sont ces tensions qui permettent à la maladie d'exister en fournissant un terreau, un environnement propice au développement de la maladie ou du trouble. Ce sont donc ces tensions qui peuvent alors être considérées comme la cause interne de la maladie, comme la cause intérieure de la maladie. Cette vision de la maladie explique pourquoi. Lorsque plusieurs personnes sont en contact avec le même virus au même endroit au même moment, par exemple lors d'épidémies de gastro, au bureau, ou je ne sais pas vous, ou de grippe, certaines personnes vont développer la maladie et d'autres ne vont pas la développer. Tout simplement parce que les personnes qui développent la maladie sont celles qui vivent des tensions internes qui fournissent l'environnement dans lequel la maladie ou le trouble va pouvoir se développer, alors que les autres personnes qui, elles, sont libres de ces tensions, ne vont pas autoriser la maladie à se développer, alors même que ces personnes sont en contact avec le même virus. Maintenant que vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous avez accepté émotionnellement le symptôme, et bien vous êtes fin prêt à examiner sa cause dans votre conscience. Pour ce faire, pour examiner la cause interne, la cause intérieure de la maladie et obtenir des pistes pour s'en libérer, il existe cinq questions fondamentales à se poser. Pour comprendre ce que dit le symptôme sur la tension dans votre conscience, il existe cinq questions fondamentales qui vont vous aider à comprendre et à activer votre pouvoir de guérison. Première question fondamentale pour activer votre pouvoir de guérison. Qu'est-ce qui se passait dans votre vie au moment où le symptôme a commencé ? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie au moment où le symptôme a commencé ? Lorsque vous identifiez avoir ressenti un stress par rapport à des événements dans votre vie au moment où le symptôme est apparu ou au moment où le symptôme a été diagnostiqué, vous pouvez faire le lien entre le stress dans votre conscience et le symptôme sur le plan physique. Si vous êtes dans le cas où on vous dit que le symptôme était présent depuis des années, avant sa découverte, voire même que vous êtes né avec, alors à ce moment-là, il est important de travailler avec le moment où le symptôme a été découvert ou diagnostiqué et de regarder ce qu'il se passait dans votre vie à cette époque. Et là, la question devient alors, qu'est-ce qui se passait dans votre vie au moment où le symptôme a été diagnostiqué ? De la même manière, si on vous dit que le symptôme a commencé il y a tant de temps, vous pouvez enquêter sur ce qui se passait dans votre vie à cette époque, là précisément, et voir les similitudes avec le moment où le symptôme a été découvert ou diagnostiqué. Posez-vous la question de savoir quelle corde sensible a été touchée chez vous à ce moment-là. Et si vous ne parvenez pas à identifier la corde sensible qui a été touchée à ce moment-là, eh bien, pas de panique, sachez que votre corps contient toute l'information. Et j'ai envie de dire que lui seul, finalement, connaît la vérité. Sachez que les techniques psychocorporelles vous permettent d'accéder à cette vérité. C'est ce que nous faisons en groupe de terrain. Alors voilà, le premier épisode de cette nouvelle série de vidéos est maintenant terminée. Je vais publier les quatre autres questions fondamentales qui vont vous permettre d'activer votre pouvoir de guérison dans les jours à venir. Pour être informé de ces publications, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez vous inscrire directement sur ma liste. Pour être prévenu directement par e-mail, je mets le lien d'inscription à ma liste dans la description en dessous et dans les commentaires. Voilà, ça c'est pour vous. Si vous voulez que je vous prévienne directement lorsque je publie une vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette nouvelle série. Si vous avez des questions, des remarques, postez un commentaire, envoyez-moi un e-mail, je vous répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le signaler à l'algorithme de YouTube. Tout peut être guéri, tout peut être guéri. La vie est belle, je vous aime. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.